Salut Combini, je m'appelle Louis de Gouillon-Matignon, j'ai 29 ans, je suis docteur en droit de l'espace et CEO de la boîte Toucan Space. Docteur en droit de l'espace, c'est-à-dire que je suis censé tout connaître sur les lois spatiales et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les lois dans l'espace, c'est toutes les lois qui vont s'appliquer aux activités qui ont lieu au-dessus de 100 km d'altitude. A partir du moment où on envoie un satellite, à partir du moment où on envoie une fusée, à partir du moment où on veut faire exploser une bombe nucléaire dans l'espace ou même s'approprier la Lune, des lois interagissent et des lois vont venir encadrer toutes les activités spatiales des êtres humains dans l'espace dit extra-atmosphérique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de satellites qui vont partir en orbite terrestre basse. Et la question c'est, au final, est-ce que ces activités polluent d'une certaine façon l'espace, un peu comme dans le film Wall-E ? Autour de la Terre, il y a plein de petits bouts de satellites qui tournent en orbite, il y a aussi des tournevis, il y a aussi des gants, il y a des bouts de stations spatiales. On se rend compte que, dans la mesure où il y a de plus en plus d'objets spatiaux, il va venir falloir encadrer les différentes activités orbitales pour justement éviter qu'on pollue trop l'espace. Sur l'ISS, il y a des lois, et il faut bien le comprendre parce qu'en fait, l'ISS est comme un laboratoire international. L'ISS est couplé de différents modules, et dépendamment de là où vous êtes dans la station internationale, vous êtes soumis à des lois qui sont plus ou moins différentes. Par exemple, il y a un module européen qui est soumis à la loi européenne, il y a un module japonais qui est soumis à la loi japonaise, mais de manière générale, l'objet en tant que lui-même, la station spatiale internationale, est un objet américain. Ici, on arrive dans le cœur de la station, c'est le laboratoire américain, on dit simplement le lab. Dans l'ISS, qui est un laboratoire, on vit comme sur Terre, normalement. On travaille, on mange, et puis donc on va aux toilettes. Ensuite, derrière moi, un des modules les plus intéressants de la station spatiale, qui sont les toilettes. Alors comme vous voyez, il y a vraiment deux dispositifs. Ça, c'est pour la petite commission. Ça fonctionne par aspiration, un flux d'air qui permet d'aspirer. Et ça, c'est pour la grosse commission. Il faut savoir que sur les toilettes, il y a quelques petites questions qui sont un petit peu particulières et qui dépendent de chacun des États. Notamment dans l'ISS, on dit souvent « making tomorrow's coffee with yesterday's coffee ». En fait, on va faire le café de demain avec le café d'hier, puisque sur l'ISS, on va recycler les urines. Les États-Unis acceptent de recycler l'urine là où les Russes, eux, refusent de recycler les urines. On pense que quand on est dans les zones internationales ou quand on est dans l'espace, on peut faire ce que l'on veut. Mais en réalité, non. Il y a des règles qui s'appliquent. Que l'on soit sur un bateau dans les zones internationales, qui lui-même sera immatriculé avec son pavillon, ou que ce soit dans l'espace, on sera toujours soumis à une loi. Donc si je tue quelqu'un dans l'espace, malheureusement, je serai soumis à la loi de l'État qui va encadrer soit le module, soit la Station Spatiale Internationale. Et si je suis sur un corps céleste comme la Lune, également, je pourrais être poursuivi pour ce crime. Il y a une anecdote assez intéressante qui a eu lieu il y a à peu près un an. Une personne qui était aux États-Unis s'est rendue compte qu'on avait eu accès à ces comptes bancaires. Et donc la personne a demandé à ce qu'il y ait une enquête. Et l'enquête est remontée jusqu'à un ordinateur de la NASA. Quand on a regardé où était cet ordinateur de la NASA, on s'est rendu compte que c'était un ordinateur qui était à bord de la Station Spatiale Internationale. Le premier délit dans l'espace a été commis, puisqu'une astronaute est allée, en gros, s'immiscer dans les comptes de son ex-femme depuis la Station Spatiale Internationale. La naissance de la conquête de l'espace, c'est pendant la guerre froide. Entre d'un côté l'URSS et de l'autre les États-Unis d'Amérique. Et à ce moment-là, c'est aussi l'utilisation du nucléaire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à des fins hostiles. Et ce qui est assez intéressant, et ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait il y a eu des essais nucléaires directement dans l'espace. Il y a même une personnalité qui est très connue aux États-Unis, qui s'appelle Carl Sagan, qui a voulu proposer, dans le cadre du projet A-119, d'envoyer une bombe nucléaire sur la Lune, pour tout simplement voir ce qui se passerait. Et tous ces tests nucléaires, ils sont interdits, ou sinon très 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 encadrés. Quand j'explique que je suis docteur en droit de l'espace, et que je fais du droit de l'espace, l'une des premières questions qu'on pose c'est, est-ce que soit j'ai le droit d'acheter une étoile, et de l'offrir à quelqu'un, ou sinon est-ce que j'ai le droit d'acheter des parcelles de la Lune ? La réponse est non. Si vous achetez une étoile, c'est du vent, ça vaut rien. Sur la question de la Lune, on n'a pas non plus le droit de s'approprier des parcelles de la Lune.